Flavien, ça va ? Tu sais, pendant qu'on chantait la pensée, une pensée me venait pour toi, là ? Dans les temps à venir, tu seras amené à t'installer au Cameroun, je vois des grands chants, je me montre des 4x4 qui te donnent, je vois un chant de manioc, maïs, et je vois d'autres constructions concernant les orphelins, les orphelinats, tout ça, dans plusieurs villes du Cameroun, il reste toujours un enfant, Dieu va et veut te surprendre. Il a beaucoup joué à Libreville, il a fait du foot là-bas, il y a un frère ici, comment ? Il est de vert, c'est ça ? Tu le connais, non ? Tu l'as connu, footballeur ? Viens un peu là ! Parce que les gens pensent que non, il n'était pas footballeur, c'est ça, donc tu l'as connu, footballeur au Gabon ? Oui, je bénis le Seigneur parce que, sincèrement, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, en fait, depuis vendredi, on s'est vu, mais c'est tout à l'heure en échangeant que je me suis rendu compte que j'allais assister à des matchs où il était gardien, mais c'était un très grand gardien, il était un peu plus costaud que là, et... A force de jeûner, tu as la prière, déjà, et sincèrement... Donc il était bon ? Très bon, mais voici pourquoi on l'avait surnommé Barthez. Ah bon ? Oui, mais tu me l'as déjà dit ça ? Mais pourquoi tu m'as caché des belles choses comme ça ? Vraiment, il était à Manga Sport, je crois bien, c'est à Mwanda, c'est-à-dire dans la province du Otogwe, et moi j'étais au lycée, et lui-même il peut témoigner, c'est vraiment une ville où il y a eu plusieurs talents, d'ailleurs, même au niveau de l'équipe nationale, et souvent j'allais regarder vraiment les matchs, et il était gardien des buts, et très bon, et je me souviens même de ses coéquipiers, plusieurs même, plusieurs, d'ailleurs, bon, je ne vais pas donner les noms, mais on a discuté, lui-même il le sait, et pour moi c'est une joie, c'est vraiment une joie de savoir qu'il a donné sa vie au Seigneur, et c'est pareil que pour mon frère Esaï, parce qu'on a eu un entraînement... Tu le connaissais aussi au Gabon ? Très bien, on a eu un entraînement, je crois, en 2002 ou 2001, je ne sais pas, par là, il était en vacances, en fait, voilà, il était rentré au Gabon, et au stade de la FOPI, où son papa travaillait, donc on avait eu à s'entraîner, parce que mes cousins, en fait, ils se connaissent très bien même, donc du coup, quand on l'appelait, comment on l'appelait là-bas, Shiva comment ? Ouais, Shiva star, donc, Shiva star, et c'est un grand buteur aussi du pays, parce qu'il faut dire que, je crois, la Cannes 2000, 2000 ou 2002, 2012, non, là, tu marques en Afrique du Sud, 2000, voilà, avec cousins, tout ça, là, et vraiment, c'est... parce que moi aussi, j'aimais le foot, mais bon, à cause des études, j'ai dû arrêter, et c'est des grands moments que je regardais, et savoir qu'aujourd'hui, ils ont donné leur vie au Seigneur, personnellement, je suis boosté, quoi, je vous assure que... Je dirais que c'est un nouveau départ, j'étais déjà attaché, mais c'est encore... En fait, je découvre que dans le Seigneur, vraiment, il y a des vagues, quoi, et là, je saisis cette vague-là, vraiment, je sais que beaucoup vont donner leur vie, parce que c'est vrai ce qu'ils disent, et c'est la vérité ce qu'ils disent, Barthès, il était intéressant, lui, il était très intéressant, avec, je me souviens, toutefois, Herman Sakhala, voilà, Et voilà, les... après, avec les camarades, les meilleurs au Guy, parce qu'il y a d'autres qui ont été au lycée ensemble, parce que c'est une ville où beaucoup étudiaient, mais en même temps, ils jouaient, et vraiment, ce qu'ils disent, c'est la vérité, c'est vrai, ça, vraiment, des encouragements, et... Il est attrapé, ouais, il faut... persévérant, quoi, Isaïe, persévérant, c'est... j'ai envie de vous tenir dans mes bras, et vraiment, que le Seigneur remonte, Que le Seigneur vous garde... Mais il y a mon frère Hand aussi, il faut prendre des bras aussi, Ouais, ouais, je vais... Désolé, c'est... On va, chacun reçoit sa dose... Amen, que le Seigneur vraiment garde nos frères, et prions davantage pour eux... Amen... Prions davantage pour eux... Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas connus, mais ils étaient bons par rapport à leur talent, il faut le dire, il faut reconnaître, Lui, il était bon, et les deux étaient bons... C'est vrai que, bon, il faut se dire que la presse n'était pas comme autrefois, parce que chaque année, on voit que les médias aussi s'améliorent, il y a l'évolution, Mais à leur temps, ils faisaient partie des meilleurs de leur génération, donc... Et aujourd'hui, ils font partie aussi des meilleurs de l'armée de l'éternel... Donc... Toi, en tant que footballeur, tu as été initié au Vodou... En fait, ça a commencé un peu plus tôt... Très, 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 très jeune... Dès la 6ème, en fait... Ah bon ? Oui... Waouh... Les Jeux scolaires... C'est là où ça... Ça existe aussi le Vodou au Gabon, au Cameroun ? Non, au Cameroun, c'était la sorcellerie traditionnelle... Ok... Dont j'ai été initié, par mon oncle... Waouh... Du côté de ma grand-mère... Waouh... Pour les matchs de collège... Pour les matchs de collège... Oui, oui... Déjà au collège, quand vous jouez entre vous, là, déjà, il y a la sorcellerie dedans... Exactement... Waouh... Donc après... Donc quand tu joues comme ça, tu... Le joueur, en face de toi, il te voit comme un lion... Ça dépend... Ça dépend de ce qu'on te donne... Ok... Parfois, le joueur peut arriver devant toi... Est-ce que tout le monde entend quand il parle ? Parfois, le joueur peut arriver devant toi... Il perd ses sens, en fait... Il ne te voit plus ? Il tombe... Ou il s'embrouille les pinceaux... Voilà... Ou il tire même à côté... Voilà... Ou il tire... Donc toi, c'est dans le... Le... Le but, là, tout ça, là... Le joueur arrive... Ouais... Il ne voit plus rien ? Il ne voit rien... Parfois... Euh... Tu attires... Il peut chercher à mettre le ballon soit à gauche, soit à droite... Mais le ballon vient seulement sur toi... Waouh... Ouais... Et quand toi, tu faisais ça ? Ça marchait vraiment ? Ça marchait très très bien... Tu as dit que... Tu avais aussi un marabout à titrer ? J'avais quatre... Quatre marabouts ? Ouais... Toi, tu avais aussi... Attends... Tu avais combien de marabouts ? J'avais un... Un marabout... Un sénégalais... Un malien... Un congolais... Un africain... Un centrafricain... Un blanc, un noir... Un gabonais... Un gabonais... Il y a des marabouts gabonais aussi... Et ça marchait, ce qu'il faisait ? Oui... Avant chaque match... Je devais l'appeler... Pour lui dire... Déjà... Si je commence... Et à quelle heure est le match ? Donc... Moi j'ai joué... Mais lui aussi il jouait... Oh ! Il joue un match... On va dire... À Evry... Ici... Le marabout... Et à Paris... Pendant que toi tu joues... Lui aussi... Il joue... Mais il joue... Contre quoi ? Contre qui ? Bon... Par contre là c'est triste... Il joue contre... Mon... Mon coéquipier... Qui joue le même poste que moi... Mais ton coéquipier... Ton coéquipier n'était pas avec lui là-bas physiquement... Il était avec toi... Ouais ben... Il prend son esprit... Je sais pas comment il faisait... Mon Dieu... Il le neutralise pour que moi je continue à... Footballeur... Cherchez Jésus... Vous avez des blessures parfois bizarroïdes... Inexpliquées... Inexplicables... C'est peut-être un démon qui est venu vous donner un coup de pied... C'est ça... C'est ça non ? C'est ça... Je vous dis ? Vous voyez comment je sais ça... Dieu est là... Amen... Joue avec Jésus... Wouah... Donc le marabout... Il joue aussi... Tac tac tac... Hein... On voit des joueurs qui font des crises cardiaques sur le terrain... On comprend pas pourquoi... 23 ans crise cardiaque... Oh... Mon Dieu... On découvre des choses hein... Les parents qui veulent à tout prier... Envoyer les enfants au foot là... Priez d'abord pour eux... Timothée est où là ? Viens me voir s'il te plait un peu... Viens voir... Viens voir mon fils là... N'aie pas peur... Papa... Non papa j'aime pas ça... Non viens s'il te plait... On va prier pour toi... Il fait du foot... T'entends tout ça là ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bah... En vrai c'est chaud... Parce que... En fait on peut être... Derrière la télé... On voit les grands joueurs jouer... Tout ça... Mais en fait... Le vrai monde c'est... C'est celui là en fait... Et le monde... Que nous nous voyons à la télé... C'est... Comment dire... Une façade... Voilà... C'est une apparence... Et le vrai monde football... L'idée c'est... C'est ce qu'il dénonce aujourd'hui... Eh bien... Au nom de Jésus... Ça va aller... Croire à Dieu... Wow... Donc... Quatre marabouts... Oui... Mais pourquoi quatre ? Pourquoi autant ? En fait... Ça devient comme une addiction... Comme une addiction... Et puis... On cherche tout... Du sensationnel... Quoi ? Voilà... Donc tu disais... Les marabouts... Flavien... Tu disais... Avant-hier... Je ne sais plus... Que... Ces marabouts... Pouvaient... Prédire... L'issue du match... Les matchs... Tout ça... À la seconde près... Donc leur prédiction... S'accomplissait parfois ? En fait... Moi je croyais au départ que... Satan était plus fort que Jésus... Tu croyais ça ? Oui... Donc le marabout pouvait te dire que le match... Voilà... Vous allez le remporter... Il a gagné deux contre deux... Voilà... Deux... Un... Trois... Ils donnent même les cartons rouges... Les cartons jaunes... Tout ! Ils prédisent tout ça ! Et ça arrive ! Et ça arrive ! Donc... Après... On est pris prisonnier parce que... Chuuu... On voit que ça marche ! Et... Voilà... Bon... Je tiens quand même à dire que... Tous les footballeurs ne sont pas... Des sorciers ! Il y a des footballeurs... Qui craignent Dieu... Qui ne touchent pas à ça ! Mais... C'est une minorité ! Il n'y en a pas beaucoup ! Il n'y en a pas beaucoup ! Mais il y en a ! Il y en a ! Donc... Et bien... Quand on tombe dans ça... Moi je me rappelle en... En 2000... Je suis sorti meilleur gardien du championnat gabonais ! Tu es sorti dans un championnat ? Ouais ! Deux fois... Deux années successives ! J'étais meilleur gardien du championnat ! Tu étais le meilleur gardien ! Oui ! Parce que tu avais quatre marabouts ! Oui ! Entre autres ! Ok ! Entre autres ! En fait... Ben... Ces gens-là deviennent notre quotidien ! C'est-à-dire... On devient tellement addict ! Que ben... Ils nous prédisent tout ! Ça quitte même parfois le domaine sportif ! Pour entrer dans sa vie privée ! Waouh ! Ils te disent même comment te marier ! Comment faire des choses ! Exactement ! Donc... On tombe dedans ! On a fait des trucs... Des trucs... Des tas de trucs ! Je ne sais pas ! On va dans les cimetières ! La nuit ! Pourquoi aller au cimetières ? Les gens sont morts là-dedans ! Oui ! Des cadavres ! Des corps ! On allait dans des cimetières ! Pour invoquer des esprits ! Et ça se manifestait ! Tu les voyais se manifester là ? Exactement ! On buvait du vin rouge là-bas dans les cimetières ! Mais ça se manifestait comment ? Flavien ! Dis-nous un peu les esprits qui se manifestaient ! Un soir ! Un soir ! A la veille d'un match très important ! On est partis... Dans un cimetière ? On est partis dans un cimetière ! Et le marabout qui était avec nous... Il nous a dit... N'ayez pas peur ! C'est mes ancêtres qui reposent ici ! Mes ancêtres ? Oui ! Ses ancêtres ! C'était son cimetière familial ! Il y avait à peu près une dizaine de tombes ! Dans la brousse ! Dans la forêt ! Et alors... Nous sommes allés là-bas ! Il nous a fait asseoir sur les tombes ! Parce qu'il n'y a pas d'autres chaises ! C'est un cimetière ! Et après, il a commencé à parler ! Il a fait des incantations ! Tout d'un coup... On a senti comme un caveau qui s'ouvrait ! Oh ! Alors... Je n'étais pas seul ! J'étais avec mes coéquipiers ! Et je profite de l'occasion pour dire à mes anciens coéquipiers qui me suivent cette vidéo ! Qu'ils viennent au Seigneur Jésus ! Ça c'est un film d'horreur ça ! Ouais ! Donc quand on regarde par exemple le clip de Michael Jackson là ! Ouais ! Pareil ! C'est exactement ça ! Effectivement ! Pareil ! Donc... Le caveau s'est ouvert ! On a vu comment la pierre du caveau s'est décalée comme ça ! Physiquement ! Physiquement ! Personne ne le décale, ne le tousse, ne le pousse, rien ! On était tous assis ! Tétanisés ! Tétanisés ! On est dans une forêt noire ! On va fuir pour l'eau ! Au Cameroun ou au Gabon ? Non, au Gabon ! Waouh ! Et là, il y a... Quand le caveau s'ouvre ! Il y a une grosse abeille qui sort ! Balèze comme... Une abeille qui sort ! Balèze ! Peut-être comme ma pomme de main ! Ah bon ? Une abeille comme ça là ? Exactement ! Ça sort avec un vacarme comme pas possible ! Et il vient faire le tour des mecs équipés et moi, nous tous ! L'abeille fait le tour comme ça là ? Oui, il est rentré dans la bouteille parce qu'il y avait une bouteille de vin qui était là ! Il est rentré dans la bouteille, il est ressorti, il est rentré dans le caveau, le caveau s'est refermé ! Et on nous a servi ce vin-là à boire ! Et tu as bu ? Tu as passé par la délivrance depuis ! Jésus en personne ! Gloire à Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus, tu es digne de nous avant ! C'est terrible hein ! Sous la terre et dans les cieux, tu es sans pareil ! Qui est choqué d'entendre ces choses-là comme ça ? On l'invite en pleine forêt dans un cimetière familial et le marabout fait des incantations et un caveau, n'est-ce pas, s'ouvre de lui-même comme ça et puis une grosse abeille qui sort de là et qui fait le tour de tout ce qui était là, notamment les joueurs ainsi que leurs marabouts et l'abeille entre dans une bouteille de vin et elle ressort, elle rentre dans le caveau et puis on se referme et puis on leur sert à boire ce vin, il a bu ! Mais vous vous rendez compte de ce que les gens sont capables de faire tout ça pour avoir un tout petit peu de succès, de gloire et avec de l'argent ? Et ils meurent pour se retrouver en enfer ! Et aujourd'hui bien sûr, Dieu l'a délivré ! Depuis 10 ans, il est converti ! Je me rappelle de sa conversion, au début c'était vraiment, le Seigneur avait beaucoup visité ! Marié, père de plusieurs enfants, aujourd'hui, gloire à Dieu ! Dieu lui a mis à cœur de construire un orphelinat, de mettre en place un orphelinat et il a construit, il a mis en place cet orphelinat à Douala, avec combien d'enfants déjà ? 13 ! 13 enfants ! Gloire au Seigneur ! Donc, que le Seigneur soit béni, merci Seigneur ! Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui sont là ? En fait, je voudrais surtout m'adresser aux parents ! C'est Dieu qui donne la capacité ! Nous, on croyait que c'est le marabout qui donnait la capacité à jouer au foot ! Mais après, nous avons compris qu'en fait, c'est Jésus qui donne la capacité ! Si un enfant a du talent à jouer au foot, qu'on l'accompagne, mais qu'on le laisse évoluer selon ce que Jésus a décidé ! Il ne faut pas lui mettre la pression ! Parents, écoutez bien les parents ! C'est la pression qui fait en sorte que certains parents qui sont ici, ils amènent les photos de leurs enfants à l'Afrique ! Le dernier programme qu'on a eu au Cameroun, j'ai eu un songe où le Seigneur me disait, va prendre tes photos que tu as laissées sur le marabout ! Les photos que tu as laissées sur le marabout ! Tu es parti les récupérer ? Je les ai récupérées ! Tu es parti le voir ? Oui ! Il m'a donné ! Il n'est pas mort ce monsieur ? Il voulait m'appeler mon fils, j'ai dit non, 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 non ! Il n'y a pas de mon fils ! Waouh ! Gloire à Dieu ! Je lui ai dit, le Seigneur me demande de me donner mes photos que tu as chez toi ! Il m'a dit, bon, viens les chercher ! Waouh ! J'ai pris mes photos ! Donc quand on est parti à la mission là ? Oui ! Ah, le Seigneur t'aime hein ! Dix ans après ! C'est beau ! Donc je disais aux parents, n'envoyez pas vos photos, les photos des enfants, c'est de la sorcerie ! Jésus, s'il veut que l'enfant joue au foot, il jouera au foot ! Et j'ai dit aussi aux footballeurs qui sont ici ! Professionnels, moi je n'ai pas connu le monde professionnel passé, je me suis arrêté en CFA quand je suis arrivé ici ! Ne faites pas le truc comme l'astrologie, c'est la même chose ! C'est la même chose ! Ici c'est un peu maquillé, mais le résultat est le même ! Ceux qui ne connaissent pas Jésus, je les invite à suivre Jésus ! Et ceux qui le connaissent, de rester plus près encore à ses pieds ! Et j'invite aussi à mes anciens coéquipiers, d'autres qui sont sélectionneurs, les sélectionneurs nationaux maintenant ! Il y en a même, tu me disais, qui ont des rapports sexuels avec leur mère ! Exactement ! Voilà ! Oui, je connais, oui, personnellement ! Donc, on les invite, vraiment, il y a d'autres même qui ont fait disparaître les grossesses dans le ventre de leurs femmes ! Des choses horribles ! Je les invite, de ne pas rester dans cet état, de venir à Jésus ! Jésus ne nous juge pas, Jésus ne nous condamne pas, il nous compatit, il nous nettoie et il nous donne une nouvelle identité ! Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et pour mes frères ! Waouh ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Seigneur, merci ! Mais tu vois, Flavien, moi je pense que vous avez beaucoup plus d'expérience que nous dans ce domaine ! Je pense que c'est important quand même de faire, au moins que le Seigneur ne vous le demande pas, de faire des émissions pour conscientiser un peu les gens, pour sensibiliser la jeunesse, tu vois ! Donner, je ne sais pas, des gens qui peuvent, voilà, recevoir des conseils pour éviter ces pièges ! Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du foot ! Qui fait du foot ici, là ? Qui fait du foot ? Aujourd'hui, il y en a pas mal qui font du foot et qui nous écrivent tout ça, qui viennent nous voir ! Donc, il faut vraiment, moi je pense que ce serait une bonne chose de temps en temps de pouvoir faire des émissions pour parler de tout ça ! Voilà ! Il y a beaucoup de couples qui se brisent à cause de ça ! Voilà ! 200 millions ! 20 millions, vous vous rendez compte ? Un salaire de 2 millions parfois, 1 million par mois ! 200 000 par mois, ça te tourne la tête ! On a des frères qui sont agents de foot et ils ont besoin d'entendre ces choses-là pour qu'ils soient corrects, pour qu'ils soient vrais avec le Seigneur ! Vous voyez ? Parce que c'est beaucoup d'argent qui sont brassés ! C'est pour cela que, oui, ça fait un buzz ! Mais Dieu sache de ça, mon frère Esaïe, pour interpeller ! Tu vois ? Afin que son nom seul soit élevé, connu ! Parce que David me disait tout à l'heure qu'il y a au moins 48 médias qui ont relayé cette information, c'est... Gloire à Dieu ! Mais je crois que ça va continuer encore, ça va continuer parce qu'il faut faire des émissions là-dessus ! Il y a des émissions sur le foot où les gens sont encouragés à... Voilà, on leur donne des conseils, tout ça, des émissions païennes ! Pourquoi pas avoir des émissions comme ça ? Moi je pense que TV de vie est là, il y a aussi Vivre l'Évangile, pour faire des émissions avec des frères de New York là-bas ! Et voilà, pourquoi pas aussi avoir une chaîne comme ça pour vraiment annoncer la parole aux footballeurs, aux sportifs ! Donc il faut une vision comme ça là, ça va aider ! ... ... ...